Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo raccourcie sur la coupe carapace ce coup-ci, on est aujourd'hui le 19 juillet 2014 aux alentours de midi donc je vais essayer de vous la mettre dans l'après-midi mais ça n'a pas de facile donc on va commencer, je vais choisir le mode solo, le mode contre la montre comme d'habitude je suis toujours en voeuf bien évidemment pour que ça soit plus facile je vais toujours choisir mon masquette d'amour j'ai envie de dire, celui que j'aime beaucoup donc voilà, donc là, comment dire, on va commencer par la coupe carapace on va commencer la première coupe rétro en fait, c'est les circuits rétro donc on va commencer par ça, en sachant que la vidéo ne va pas être très très longue pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas énormément de raccourcis autant que ça dans cette coupe vous allez voir pourquoi, on va commencer, comme vous avez pu le voir j'ai sélectionné la prairie meume donc je ne vous ai pas fait trop trop de coupe et vous allez voir, je n'ai pas fait trop de mise en application pourquoi ? Parce que ça ne se justifiait pas et je ne voyais pas trop l'importance enfin l'intérêt de vous remettre la même chose juste que ce soit propre donc là, voilà, ça commence, première chose que je vous conseille c'est de bien maîtriser le premier virage donc de bien faire votre dérapage bien avant pour que vous puissiez prendre le boost là, vous voyez, là je me suis arrêté parce que vous voyez, là ça fait une ligne droite, vous voyez, ça fait une ligne droite donc là, si vous coupez, vous allez gagner énormément de temps sur vos concurrents et vous allez voir, oui, c'est beaucoup plus simple là, vous pouvez également faire comme ça, si vous avez trois champis, ça permet de couper les deux virages on va dire, qui sont assez courts, assez longs et de pouvoir gagner du temps là, vous avez vu, il y a deux chemins, j'ai pris celui de haut ne pas oublier de rebondir sur le tremplin et bien vous mettre au milieu comme vous avez pu voir pourquoi, parce que c'est très important sinon après vous prenez le milieu et puis vous n'y arrivez plus surtout si c'est des trous de marmotte, je vous conseille de sauter dessus donc là, vous allez voir, là, normalement, il y a aussi un autre raccourci c'est comme ça si je ne m'étais pas pris la vache et vous avez vu que si je ne m'étais pas pris la vache, je serais revenu sur le circuit et j'aurais pu prendre le virage tranquillement et pouvoir gagner énormément de temps honnêtement, je vous conseille de faire ça là, je vais passer par le bas, pour vous montrer alors là, je ne sais pas trop où vous conseiller, le haut, le bas, je ne sais pas trop je vous conseille de, je ne sais pas, c'est surtout là, pour moi, qui est important c'est de bien prendre le milieu ça sera à vous de voir ce que vous préférez là, j'ai fait demi-tour ah oui, c'était juste pour vous montrer parce que, pour vous montrer qu'il fallait bien prendre au milieu en tout cas, c'est vraiment important de bien calculer votre atterrissage c'est surtout ça qui est important parce que vous allez voir que, si vous ne calculez pas, vous pouvez prendre le premier et être ralenti à mort enfin, voilà, on va passer à la course suivante qui est Circuit Mario alors là, Circuit Mario, il y en a une, deux, trois raccourcis, on va dire on va voir un petit peu ce qu'il en est en sachant que, je crois que c'est un des circuits qui a le plus de raccourcis, je crois dans cette coupe, en fait les autres, on n'en a pas énormément voilà, donc là, on va commencer et vous allez voir, ça va commencer direct tout de suite à gauche alors, je m'arrête, vous voyez, le voilà le premier raccourci que vous pouvez prendre bien sûr, il faudra toujours un champignon donc, vous arrivez là, vous pouvez faire un petit dérapage tranquillement donc, on continue tranquillement là, je vous conseille de vous mettre à l'extérieur de revenir à l'intérieur pour pouvoir prendre le boost qui est là ensuite, on arrive là là, il n'y a rien, là, vous pouvez y aller tranquille et on va arriver tout de suite à un premier raccourci qui est celui-ci alors, celui-ci, je ne sais pas trop si je vous le conseille vraiment parce que je n'ai pas, voilà, vous pouvez atterrir là ça vous fait gagner un petit peu de temps mais voilà, là, tout de suite à droite, vous pouvez prendre également vous avez vu, c'est aussi un raccourci vous avez une flèche de boost ce qui est vraiment pas mal et je vais vous montrer également la deuxième possibilité enfin, la deuxième façon qui est possible sur ce circuit façon dont je me sers moi, personnellement je ne passe jamais par le raccourci que vous avez vu dans la terre, là parce que je ne trouve pas si intéressant que ça après, ce sera vous, avec votre expérience et votre façon de faire de voir ce qui vous intéresse le plus voilà, donc là, on va arriver au raccourci, moi, que je prends généralement, le voilà il est juste devant là, vous pouvez couper par là et vous allez gagner énormément de temps franchement, je vous assure, c'est énormément de temps là, on va voir la mise en application parce que ça se justifie pour que vous puissiez voir quelque chose de plus fluide et de plus joli si vous entendez des bruits un petit peu extérieurs c'est normal, j'ai mes fenêtres ouvertes parce que j'ai plus de 30 degrés là et c'est un truc de dingue donc vous avez vu, le premier raccourci je l'ai pris sans problème vous avez vu, j'ai pu faire même un autre dérapage donc vous voyez, ça peut se faire vous pouvez, je veux dire, faire la différence dès le début sur ce circuit c'est quand même assez important là, je me suis loupé j'ai loupé la flèche d'accélération donc là, tranquillement vous pouvez y aller à prendre les circuits à prendre les virages je veux dire, pour faire vos dérapages donc vous voyez, là je vous déconseille d'utiliser un boost en l'air parce que vous allez atterrir dans le mur je l'ai déjà testé pour vous donc je vous le dis si vous faites une accélération vous allez atterrir dans le mur là, je ne l'ai pas fait au deuxième tour pourquoi ? parce qu'il ne me restait plus qu'un champi d'ailleurs, je vous conseille si vous avez trois champis en dernier tour d'utiliser les raccourcis dans le dernier tour généralement, vous ferez la différence donc là, je crois qu'on va voir la deuxième façon en fait, voilà là, je vais passer là tranquillement et vous allez voir, là, je fais un petit dérapage tranquille vous avez le temps de le faire hop, je mets le boost et voilà, vous revenez sur la piste vous voyez, ça peut être très, 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 très rapide et vous pouvez gagner énormément de temps voilà donc là, on va changer de circuit et on va passer donc à plage chip-chip alors là, il y a trois comment dire je vais vous montrer ma façon à moi par laquelle je passe il n'y a pas vraiment de raccourci il n'y a qu'un raccourci enfin, un vrai raccourci les autres, c'est plutôt une façon de faire au niveau du jeu mais ça, c'est en fonction de vous de ce que vous préférez moi, je trouve que enfin, je vais vous expliquer un petit peu après donc voilà ça commence donc là, j'ai fait un petit démarrage là que je vous conseille pareil de bien déraper avant pour que vous puissiez prendre un boost juste au milieu du virage donc ça, c'est pas mal donc là, il n'y a vraiment rien d'exceptible il n'y a rien là, n'oubliez pas de faire votre virage à la corde et donc là, vous avez la première possibilité c'est de passer comme ça au milieu chose importante c'est que vous ramassez des pièces et quand vous avez 10 pièces ça fait vraiment la différence surtout avec le carton nord et je vous conseille de passer moi, je passe comme ça vous voyez, hop, hop et je vous assure que vous gagnez énormément de temps à passer comme ça pourquoi ? parce que vous ne faites pas de virage derrière donc là, on va arriver au raccourci du jeu le voilà vous voyez, là, il faut le prendre comme ça et vous allez arriver directement face au tremplin donc, c'est avec un champi je vais vous le faire là au second tour vous allez voir, il n'y a rien de comment dire ? il n'y a rien de compliqué quoi pour moi, c'est le seul que j'ai trouvé voilà alors, là, vous allez voir je vais passer par la gauche et par la droite vous allez pouvoir voir la différence encore celui de la gauche vous pouvez le prendre là, j'ai pris celui de gauche vous pouvez le prendre pourquoi ? parce que vous avez alors, j'ai utilisé mes boosts un petit peu pour vous montrer ce qui est possible de faire vous voyez, là, vous avez deux vous avez trois tremplins d'affilés vous pouvez les prendre je ne sais pas au niveau de la vitesse si c'est plutôt mieux de prendre la gauche ou celui du milieu je n'en sais rien voilà, je vais vous prendre tranquillement le virage bon, là, je me suis un peu planté sur la réception mais normalement, vous pouvez prendre les deux tremplins sans problème voilà et celui de droite qu'on va prendre là je vous déconseille énormément pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de tremplin il n'y a rien alors, à moins d'avoir peut-être des champignons et est-ce que vous pouvez tout couper ? je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas je n'ai pas fait le parce que vous avez quelque chose au milieu, là qui vous ralentit et puis là, vous voyez à droite, vous avez le mur d'enceinte alors bon bon, voilà ça sera à vous de voir à vous de vous faire votre avis là-dessus n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour vous dire ce que vous pensez on va changer de circuit on va passer au dernier circuit qui est l'autoroute Toad alors là, j'ai plusieurs choses à vous dire vous allez voir il n'y a pas vraiment de raccourci dans celui-ci c'est plutôt je vais plutôt dire un conseil de jeu on va plutôt dire un truc comme ça pourquoi ? parce que il n'y a ouais, il n'y a rien de comment dire il n'y a pas de vrai raccourci à proprement parler c'est plutôt des astuces de jeu là, vous pouvez voir tout de suite à gauche vous avez des pièces donc là je vais les prendre quelque chose que je vous conseille c'est de les prendre tout de suite surtout sur vos concurrents déjà, dès que vous avez 5 pièces il faut savoir ça vous marque la différence première chose à savoir vous voyez les zones antigravitationnelles que vous voyez là elles peuvent être très tentantes à prendre surtout que vous avez des pièces et tout ça et vous avez même un boost là que je me suis loupé mais je vous déconseille de passer par là parce que pourquoi ? parce que quand vous allez arriver enfin voilà, boum vous voyez je me suis pris l'autobus et même si vous ne prenez pas l'autobus de toute façon vous perdez plus de temps à passer par les zones antigravitationnelles que par le sol et ouais, ouais je vous assure moi aussi je suis super étonné et vous allez voir je voulais vous montrer également le deuxième passage avec les zones antigravitationnelles qu'on peut voir là sur le fond à gauche vous voyez là j'aurais dû le prendre à gauche en fait j'ai tellement l'habitude que je passe directement là en fait et c'est là que je vous conseille plutôt de passer parce que ça peut paraître un peu fou parce qu'il y a plus de circulation donc il faut faire un petit peu plus attention mais honnêtement c'est beaucoup plus c'est beaucoup mieux à prendre les virages que de passer par les zones antigravitationnelles donc là je recommence pour faire la mise en application et vous montrer vraiment pourquoi il faut pas pourquoi je pouvais pas vous le montrer avant donc là vous allez voir première chose c'est qu'il faut voir aussi qu'il y a des camions comme ça avec des boosts comme vous avez pu voir et vous voyez sur le haut des camions il y a des petits il y a des petits accélos et donc si vous démerdez bien vous pouvez sauter comme ça d'un camion à un autre et pouvoir gagner énormément de temps chose que je vous conseille après ça dépend de la circulation ça dépend comment comment la console à gérer à gérer la circulation mais d'une façon générale de toute façon il faut gagner plus de temps à faire comme ça donc là vous voyez là moi c'est le tour idéal que je fais là enfin idéal pas en termes de temps mais je parle en termes de prise de trajectoire et tout vous voyez là première chose vous voyez hop vous voyez j'ai pris le camion là tranquillement sans aucun souci et donc vous allez voir la chose la plus intéressante se passe au troisième tour et ça c'est quelque chose qui pourra marquer la différence avec vos adversaires c'est qu'au troisième tour il va y avoir un camion comme ça à prendre là j'ai loupé vous avez vu celui de droite et celui-ci va vous donner une accélération beaucoup beaucoup plus forte que les autres même si vous allez voir que j'utilise mon champi un petit peu avant mais même sans champi vous allez voir que j'aurais pu passer que vous passez sans problème également donc il va falloir je vais dire bien vous rappeler de ça en fait donc là il arrive généralement après la zone antigravitationnelle voilà là on va arriver donc là le camion le voilà c'est celui-ci qu'il ne faut pas louper vous allez voir que hop vous allez voir on va passer au dessus de tout et donc là il faut faire attention à l'hélico et là vous gagnez énormément énormément de temps et je vous conseille vraiment de passer par là voilà ce qu'il en était pour l'autoroute en tout cas moi je vais vous laisser là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit ça dépend encore de vous regarder cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir à savoir avoir vos retours et puis je vous dis à une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501